La plus grande maladie dans l'humanité, elle est spirituelle. C'est une ignorance de ne pas savoir que nous les humains, nous avons été créés, nous sommes destinés à manifester le divin, à manifester la lumière sur la terre. Vous voyez, la majorité des êtres humains suivent inconsciemment le chemin qui a été tracé par la société. Et cette société, elle a été construite, elle a été bâtie par des êtres puissants qui ont des intérêts à nous maintenir dans l'ignorance, à nous maintenir dans un état d'inconscience, de servitude et d'esclavage. Cet esclavage n'est pas matériel, il est spirituel, il est intérieur en nous coupant de notre nature véritable, de notre nature profonde, en nous coupant du savoir et de la connaissance qui nous permet de découvrir qui nous sommes à l'intérieur réellement, qu'est-ce que nous portons et qu'est-ce que nous devons réaliser réellement. Dans cette vidéo, je vais vous partager le point de vue de la tradition essénienne, vous donner des clés de la tradition essénienne, parce que pour les esséniens, un humain, c'est un être qui a pour fonction de manifester la lumière dans sa vie, de la révéler, de la faire apparaître, de lui donner un corps concret. C'est pour ça que dans cette vidéo, je veux vous donner des clés concrètes et réelles pour manifester la lumière dans votre vie quotidienne. Il faut comprendre que chaque être humain porte le potentiel de la lumière d'une façon innée. Ce potentiel, il est endormi dans l'état où nous sommes, parce qu'il n'y a pas un chemin d'éducation qui nous permet d'éveiller ce potentiel. Mais naturellement, il y a un potentiel en chaque être humain de manifester la lumière et de devenir un être d'une splendeur, d'une magnificence qui n'est plus humaine, mais qui est divine, qui est de manifester, par exemple, l'amour dans la perfection, ou qui est de manifester la paix, la bonté, c'est-à-dire de manifester le règne d'une vertu, le règne d'une force angélique dans sa vie. Le problème, c'est que tout a été fait dans notre monde pour enlever cette éducation, pour enlever cette conscience et cette réalité dans l'humanité à travers les âges, et notamment dans notre époque. Tout a été fait notamment par les êtres qui ont eu le pouvoir et la puissance pour enlever la connaissance et la sagesse que l'être humain portait le potentiel de la divinité. Pourquoi cela a été fait ? Tout simplement parce que les êtres qui aspirent au pouvoir ont besoin que l'être humain soit inconscient et ignorant de sa vraie capacité. Pourquoi ? Parce que si demain tu es conscient de ton vrai pouvoir, tu vas être libre des conditions extérieures, tu vas être libre de l'endoctrinement du monde moderne et de la société, et tu vas devenir un être quelque part qui ne va plus alimenter cette société, qui ne va plus alimenter ce monde, parce que tu vas te mettre à voir que ce monde a été justement créé pour t'éloigner de ta nature véritable, de ta nature divine, et que naturellement, un être saint, un homme ou une femme qui est saint à l'intérieur, dans son cœur, dans sa pensée, dans son âme et dans son être intérieur, ne veut certainement pas vivre comme nous vivons aujourd'hui. D'une certaine façon, l'humanité est aujourd'hui retenue prisonnière d'une intelligence spirituelle qui maintient l'homme dans un endormissement pour pouvoir l'exploiter et lui voler son âme et son énergie, et pour l'utiliser pour des buts qui sont les siens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'humanité ne réalise pas la mission pour laquelle elle existe sur la Terre. Elle réalise les objectifs et les buts d'intelligence spirituelle qui ont besoin du corps de l'homme pour exister. Mais sans le corps de l'homme, ces intelligences ne peuvent pas exister. Elles ont donc besoin des êtres humains pour accomplir leurs objectifs. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une humanité qui est endormie, qui est enfermée, qui est exploitée, de même que les humains, aujourd'hui, exploitent la Terre. Justement, pour moi, il y a vraiment une similarité dans le sens que si l'être humain est aujourd'hui exploité par une intelligence spirituelle, c'est parce que lui-même a exploité la Terre et a exploité les créatures de la Terre et de la nature vivante en prenant toutes les ressources, en exploitant les animaux, en exploitant les plantes, en exploitant et en volant toutes les ressources naturelles de la Terre pour faire son monde. Donc de même que l'homme vole les ressources de la Terre, lui-même, se fait voler son trésor, son capital de lumière par une intelligence spirituelle. C'est un passage obligatoire lorsque tu veux vivre avec le monde divin, lorsque tu veux vivre avec la lumière dans ta vie réelle, tu dois prendre conscience de cette réalité de l'esclavage spirituel et qu'il y a des intelligences spirituelles sombres qui cherchent à rendre l'être humain esclave d'une certaine vision, d'une certaine philosophie, d'un certain monde de vie qui le limite à être un inconscient et un ignorant de son véritable capital et de sa véritable mission. Alors, lorsque tu t'éveilles, la première chose que tu dois faire, c'est développer une nouvelle vision de la vie. La première chose, c'est d'être prêt à abandonner toutes ces croyances, tous ces concepts, toutes ces idéologies fabriquées qui ne sont pas fondées sur de l'expérience vécue, qui ne sont pas fondées sur le côté réel, c'est-à-dire sur ce que tu vis à l'intérieur et sur ce que tu peux appliquer de réel dans ta vie. Tu dois aussi transformer ta vision pour ne plus considérer la vie comme un labeur, comme quelque chose de difficile et de compliqué, mais aborder la vie comme une école, comme un endroit, en fin de compte, où tu apprends des leçons, où tu vas retirer une sagesse de tout ce qui va t'arriver et que chaque événement est porteur d'un message, est porteur d'une sagesse, que tu peux retirer de tout ce que tu vis une sagesse pour toi et surtout pour évoluer sur ton chemin, pour devenir un être de plus en plus lumineux. Vous voyez, il y a deux façons d'aborder la vie. La première, c'est de la subir et de se dire que la vie est une fatalité, que les épreuves que tu vas rencontrer, les difficultés, les joies comme les peines, vont être des fatalités et que tu n'as aucun contrôle sur tout cela. Ça, c'est la vision des êtres qui sont endormis, qui sont esclaves et qui sont quelque part des spectateurs de la vie. Et il y a la deuxième vision, celle de ceux qui marchent sur un chemin initiatique et qui veulent vraiment vivre avec la lumière. Cette vision, elle est que la vie, c'est nous qui la créons. Nous sommes les acteurs, nous sommes les créateurs de notre vie dans tous les plans. Si t'arrives quelque chose, c'est que tu portais cette chose à l'intérieur. Si ce n'est pas toi qui l'a porté, c'est ton karma familial, c'est le karma de ton pays, de la société. Mais c'est une réalité, c'est quelque chose qui existe, qui est vrai. Et tu as un pouvoir de changer les choses, de changer la vie pour diriger ta vie, ta destinée, là où tu veux aller. Moi, ce qui m'intéresse, parce que je suis un essénien, c'est de vous montrer comment on peut vivre avec la lumière. Parce qu'il y en a, ils vont entendre ces paroles et ils vont encore prendre ces enseignements pour avoir une vie meilleure dans le côté matériel. Bien sûr, il n'y a pas de mal à avoir une vie confortable dans le côté matériel. Mais le problème, c'est de prendre les secrets de la tradition de la lumière, les secrets des mondes spirituels, des lois spirituelles, uniquement pour le côté matériel. Alors qu'en réalité, tu dois d'abord consacrer ta vie à devenir un être pur et lumineux. Et le reste, ça vient naturellement. Tu n'as pas besoin vraiment d'utiliser le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de la divinité pour des si petites choses. Parce qu'en fin de compte, dès que tu as éveillé en toi des principes supérieurs, que tu es devenu un être royal et digne, un être lumineux qui va être capable d'éclairer, de libérer tous les mondes, alors, quelque part, tu auras tout ce que tu veux dans ta vie. Tu auras tout ce que tu veux dans la mesure où c'est en accord avec une intelligence supérieure, dans la mesure où c'est dans l'ordre des choses. En définitive, vouloir marcher sur ce chemin, c'est être prêt à changer totalement de vie. L'étape suivante dans le processus de manifester la lumière dans le concret, c'est-à-dire de devenir un bâtisseur, un créateur, un acteur de sa vie dans le côté lumineux, c'est de t'introspecter pour savoir réellement ce que tu veux de ta vie. C'est-à-dire que tu dois faire le bilan de ta vie, tu dois prendre du temps, tu dois prendre du recul, tu dois même arrêter certaines de tes activités pendant un certain temps pour prendre le recul nécessaire pour t'introspecter, pour savoir réellement ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Tu dois réellement prendre le temps de conscientiser ce processus, de te poser ces questions à toi-même intérieurement parce que si tu ne te les poses pas, c'est la vie qui va décider pour toi de ton chemin et en fin de compte, dans ce processus-là, tu es dans le processus du karma. C'est-à-dire, c'est le karma inconscient qui va créer ta vie à ta place. Moi, ce que je vous partage, c'est le processus de créer soi-même, sa vie et sa destinée, donc quelque part, de s'extraire du karma inconscient, de ton karma personnel, familial et de la société. Donc, la première étape, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que tu veux, toi, dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux réaliser ? Qu'est-ce que tu veux porter ? Qu'est-ce que tu veux manifester ? Essaye de te visualiser à la fin de ta vie et de voir le déroulement de ta vie et d'essayer de voir quel est l'aboutissement que tu aimerais voir à la fin de ta vie. C'est-à-dire, de te projeter sur qu'est-ce que tu aimerais réussir à aboutir. Je ne parle pas forcément comme réalisation extérieure, mais je parle surtout comme ce que tu aimerais avoir incarné et que lorsque tu arrives à l'âge âgé, lorsque tu es à l'âge où tu vas être proche du passage, de la mort, qu'est-ce que tu aimerais incarner et avoir manifesté dans ta vie ? C'est la première étape parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu ne sais pas profondément ce que tu portes à l'intérieur, tu ne pourras pas avoir de direction dans ta vie. Ensuite, la deuxième étape, c'est de commencer à te libérer de toutes les limitations. Quand tu commences à t'introspecter, à travailler sur toi, à être dans une discipline à l'intérieur, tu te rends compte que tu es plein de croyances, de concepts et que tout ça, ce sont des limitations, qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de toi, des façons de penser, certaines croyances, certaines habitudes, certaines attitudes qui te limitent dans une façon d'être, dans une vision limitée. Mais que ces limitations, tu dois être conscient qu'elles vont t'empêcher d'atteindre ton objectif. Donc la première chose, c'est de commencer à regarder en face quelles sont les influences qui te limitent à l'intérieur et de commencer à les abandonner. Pour cela, tu dois t'observer pour essayer de voir quelles sont tes forces fondamentales, qu'est-ce que tu portes comme forces qui sont là depuis le début, c'est-à-dire depuis que tu es né, que tu avais déjà lorsque tu es venu sur la Terre et quelles sont tes faiblesses aussi. Tu dois être capable de t'observer, notamment par la méditation, mais aussi par l'observation de soi. Ce sont des choses que j'enseigne dans nombreuses de mes formations parce que c'est la base de l'enseignement, l'observation et la connaissance de soi pour être capable de savoir qu'est-ce qui vit à l'intérieur de toi. La troisième étape, lorsque tu veux manifester et vivre avec la lumière dans ta vie, c'est que tu dois être conscient que les faiblesses sont liées au karma et que le karma ne t'appartient pas, c'est-à-dire ce n'est pas toi et tu ne dois pas t'identifier à ça. Tu ne dois pas dire que, par exemple, je suis jaloux, je suis orgueilleux, je suis comme ci, je suis comme ça parce qu'en réalité, ces faiblesses que tu vas observer chez toi, elles ne sont pas toi. Elles sont justement des mondes qui se sont incrustés comme un lierre, comme une sensue, c'est-à-dire comme un être extérieur qui vient pour te voler ta vie et te voler ton existence. Mais lorsque tu t'éveilles, tu peux te libérer de l'emprise de ces mondes en devenant conscient que tu as un pouvoir créateur par ta pensée, par ton regard, par tes sens, par ta vie intérieure, par tes sentiments, par ta capacité de générer des désirs, des sentiments, des pensées, tu as une capacité d'agir sur les mondes subtils autour de toi. Et en fin de compte, avec les trois étapes que je viens de vous décrire, si en faisant un travail sur toi, tu arrives à te libérer de tes limitations, tu arrives à découvrir ce que tu portes à l'intérieur et ce que tu veux pour ta vie et que tu deviens conscient que c'est en réalité toi qui est le créateur de ta vie, alors à ce moment-là, tu es prêt pour commencer à créer et pour commencer à bâtir ta vie. Alors à ce moment-là, écoute bien ce que je vais te dire parce que ce sont vraiment des clés pour les êtres qui sont prêts à passer à un autre niveau et à devenir vraiment des acteurs de leur vie, à sortir du mode passif, du mode spectateur, mais à rentrer dans le mode créateur, dans le mode actif et conquérant. Lorsque tu es réellement prêt à changer de vie, tu dois visualiser clairement ce que tu veux devenir, c'est-à-dire l'image parfaite de l'être que tu veux devenir et ce que tu ne veux plus être. Tu dois être conscient de la puissance créatrice, des outils que tu portes, c'est-à-dire de ta pensée, de tes sens, de ta volonté, de ta vie intérieure, principalement de ta vie intérieure et de ce qui émane de toi. Que tu as une capacité créatrice à faire apparaître à l'extérieur ce que tu portes à l'intérieur. À partir de ce jour-là et de ce moment-là, tu dois commencer chaque jour à nourrir un petit peu l'image que tu veux voir de venir apparaître. Et tu dois en même temps diminuer de plus en plus les habitudes, les comportements qui vont nourrir ce que tu ne veux plus être. En fin de compte, c'est vraiment une science de la nutrition et de la construction. Tu dois quotidiennement nourrir avec des pensées, nourrir avec des images oniriques, avec des sensations, avec des sentiments, avec des désirs, avec une force intérieure. Tu dois nourrir de ton être intérieur l'image de l'être que tu veux devenir. Et alors, tu dois le faire comme une discipline de vie dans toutes les situations de la vie. Au début, tu peux le faire dans quelques situations dans le sens de commence à donner de la force à cette image et de plus en plus, en fin de compte, tu vas laisser ce monde prendre la place et s'incarner de plus en plus en toi. Et en fait, dans cette vision, c'est réellement toi qui vas choisir quel monde tu veux manifester. Admettons que tu veuilles être un être qui va être dans la douceur. alors, c'est toi qui vas créer cette douceur par des images oniriques, par des pensées et tous les jours tu vas la nourrir, tous les jours tu vas lui donner de la force et progressivement, elle va s'incarner, elle va se manifester, elle va s'imposer. Et en fin de compte, tu vas devenir elle, tu vas devenir le monde que tu nourris à l'intérieur. et de cette façon, tu dois d'abord commencer avec des petites choses et plus tu as des résultats, plus tu peux grandir et plus tu peux augmenter et en fait, de cette façon, tu prends le contrôle de ta vie et de ta destinée et tu sors en fin de compte de l'influence de ceux qui décident de ta destinée pour toi. Pourquoi ? Parce que par exemple, tu as des êtres, ils vont avoir intérêt à ce que tu sois dans la peur. Pourquoi ? Parce que la peur te permet d'être plus docile. La peur permet aux êtres puissants de gouverner les masses plus facilement. Elle permet de les asservir, de les contrôler. La peur, elle permet à un monde de rendre l'être humain esclave parce que quand l'être humain a peur, il est prêt à abdiquer tout ce qui porte comme dignité pour, en fin de compte, être libéré de cette peur, c'est-à-dire pour être comme protégé par son bourreau. Mais lorsque tu deviens toi-même le maître de ta vie en créant toi-même ce que tu veux et en manifestant toi-même la lumière en la faisant apparaître par ta vie intérieure, alors tu deviens un être libre car tu es libéré de l'influence des entités des entités spirituelles qui veulent te conduire par exemple à avoir peur parce que lorsque la peur va se présenter tu vas dire non, ça ne correspond pas à ce que je suis et peu importe les conditions, tu vas demeurer fidèle à ce que tu as décidé d'être et de devenir. Dans ce que je viens de vous partager, vous avez un processus initiatique du chemin que Dieu veut pour l'homme, que le monde divin veut pour l'homme. Bien sûr, je voulais condenser, j'ai essayé de vous l'amener dans une vidéo pas trop longue et de vous donner aussi certaines clés pour vous mais vous avez l'idée du processus initiatique qui permet à un être humain d'être libéré de l'esclavage du côté sombre parce qu'aujourd'hui le vrai enfermement le vrai esclavage il n'est pas physique il est intérieur il est d'être esclave de contrevertus de faiblesses d'un mode de vie qui nous relie au côté destructeur et ça c'est le vrai esclavage être un esclave c'est pas forcément être en prison ou vivre dans un pays qui est dans une totale dictature c'est être esclave de la peur être esclave de la colère de être esclave en fin de compte de certaines forces destructrices qui ne te rendent pas libre de vivre pleinement l'être divin que tu es à l'intérieur et c'était le message de cette vidéo que je voulais vous partager parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui vont entendre ces paroles et qui vont se mettre en action et le vrai secret il est dans la mise en pratique dans la mise en action si tu entends des paroles et que tu te mets en mouvement que tu commences à travailler sur toi que tu commences à marcher sur un chemin de libération alors tu as compris l'essence de l'enseignement de la tradition de la lumière l'essence de cet enseignement c'est d'être un être qui prend sa vie en main qui s'éveille qui veut se libérer de ses chaînes et qui pour cela est prêt à mettre tout en place dans sa vie pour se libérer pour devenir un être de lumière un être de liberté un être qui incarne la perfection de la lumière sur la terre la grande illusion qui a maintenu en esclave beaucoup d'êtres humains depuis des milliers d'années elle a été notamment cultivée par les religions qui est de croire que c'est par des moyens extérieurs par exemple de croire en un sauveur de croire en un messie ou de croire juste en des croyances c'est que juste de croire juste que la croyance allait te sauver allait agir pour toi mais en définitive l'illusion c'est de c'est de penser que la solution vient de l'extérieur alors qu'en réalité la solution vient de l'intérieur la sagesse et les enseignements que je viens de vous partager sont des enseignements de la mer c'est à dire de la terre du côté féminin de Dieu dans le sens que la mer c'est l'aspect féminin du monde divin l'aspect féminin de Dieu et c'est elle qui construit l'homme c'est elle qui le construit intérieurement c'est elle qui porte toutes les créatures dans son être c'est elle qui est comme le grand bateau de lumière la grande tradition et la mère la grande maman fondamentalement ce qu'elle donne comme enseignement et comme sagesse c'est comment te construire qui tu es qu'est-ce que tu portes à l'intérieur et qu'est-ce que tu veux devenir car l'intelligence de la lumière elle se manifeste par deux principes le principe masculin et le principe féminin nous les êtres humains nous sommes dans le principe de l'incarnation qui est le principe féminin et ce principe féminin qui est la mère des vivants nous amène à la connaissance de ce que nous sommes réellement pour réaliser pour manifester ce que nous portons de plus profond à l'intérieur voilà j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a transmis quelque chose qu'elle vous a transmis une sagesse un savoir et des clés qui vont vous être utiles dans votre vie si vous voulez aller plus loin j'ai fait une formation sur le sujet qui s'appelle se libérer de ses faiblesses par l'alchimie spirituelle où j'enseigne justement plus profondément tous ces principes et notamment la discipline qui permet d'entrer dans la connaissance de soi je vous laisse les liens dans la description si ça vous intéresse et sinon je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui s'appelle